Bonjour tout le monde, je suis ici à Paris, nous sommes dimanche 22 avril 2018. Je suis Serge Müller de Fribourg et de Udingen. Je suis ici au Monsieur Louvre pour la grande exposition de Jeune de la Croix. On dit que c'est la grande exposition de 2018. Jeune de la Croix est né à Charenton près de Paris en 1798, au sein d'une famille bourgeoise aisée. Son père était préfet ambassadeur. Il grandira à Marseille et à Bordeaux où son père sera préfet. Sa mère sera parentée aux éménistes de la cour. Ses frères vont se distinguer dans les armées de Napoléon. Son frère aîné sera général, baron d'empire, et son frère cadet va décider à la bataille de Friedland. En 1814, il deviendra orphelin et ruiné par les investissements de sa famille. Il va circuler surtout à Paris. Il va connaître Alexandre Dumas, Georges Champs, Frédéric Chopin, Adolphe Thiers. Adolphe Thiers était bien connue d'Adèle D'Afri, du chef de la Cantara, dite Marcello à Fribourg. Il est probable qu'elle ait connu en Jeune de la Croix, surtout qu'un de ses tableaux de Jeune de la Croix de la fondation Marcello à Fribourg. Il va écrire dans la presse des articles sur l'art, et il écrivra un journal qui est une sorte de dictionnaire sur l'art. Il va voyager en 1932 au Maroc. Il va accompagner le comte de Mornay dans une mission diplomatique. Il aimera beaucoup parce que ça va l'inspirer pour ses tableaux. Il voyagera aussi en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas. Voilà, en 1868... Non, en 1863, il va décéder. Et voilà, je recommande l'exposition, bien sûr. Il est très, très beau tableau de lui, dont le schlöf le plus connu que vous voyez derrière moi, la liberté guidant le peuple, qui est effectivement remarquable. Voilà, c'est une belle journée. On a du soleil d'or. Je vais continuer ma tournée. À bientôt, bye-bye !